Vincent Isorbide, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain. On va s'intéresser aux difficultés qu'éprouvent les gens de plus en plus à respecter les règles liées au déconfinement, que ce soit en termes de regroupement ou de distanciation sociale. On l'a vu avec de grands regroupements qui se sont déroulés ici à Bruxelles durant le week-end. Est-ce que, de manière générale, c'est normal d'avoir de plus en plus de mal à respecter des règles, surtout quand on sait qu'elles sont temporaires, en fait ? Alors, d'une part, il y a le fait qu'elles sont effectivement probablement des règles en transition, si on peut dire. On est dans une phase qui passe d'un confinement qu'on a connu sévère à une situation qu'on espère normale dans un temps plus ou moins proche. Je dirais que le gros souci dans la situation actuelle, c'est effectivement un passage que vous avez mentionné dans votre question elle-même, c'est le fait que nous avons tous vu les gens qui ne respectaient pas les règles de distance physiques et les différentes recommandations de nos autorités. Et le fait de voir de manière répétée ces derniers jours, que ce soit dans des reportages télévisés, dans toute une série de commentaires qui sont faits dans les médias ou sur les réseaux sociaux, évidemment, ces différents débordements ou ces différentes incartades, fait que nous avons beaucoup de mal, en tant que citoyens, à nous dire que nous devrions, nous, faire autrement que ce que nous voyons tous les jours dans les médias. Oui, il y a une forme de consensus assez générale pour condamner ces rassemblements avec 1500 personnes à Flagesse, 500 personnes à Anderlecht, mais je voulais vous poser une question en termes de besoins sociaux peut-être. Est-ce que se rassembler, du coup pas à 10, mais peut-être à 1000, faire partie d'un grand groupe comme ça, pour certains jeunes, c'est un besoin important ? Oui, alors, de manière générale, il y a ce besoin de se retrouver après une période d'isolement, et on sait bien, j'ai eu l'occasion ailleurs de souligner à quel point le mot « distanciation sociale » était mal adapté, parce qu'en réalité, on avait simplement bridé la distance, la proximité physique, et on a besoin de ce lien social de façon très, très importante. Maintenant, je pense qu'effectivement, les condamnations, comme vous disiez en début de question, les condamnations peuvent se succéder, elles auront extrêmement peu d'effet si on continue à montrer des choses qui ne doivent pas se montrer. Donc, je pense qu'on soupçonne mal ce qu'on appelle en psychologie sociale l'imitation, tout simplement, le point auquel les personnes que nous sommes sont très, très sensibles à ce que nous voyons autour de nous. Il est très difficile de rouler à Bruxelles, par exemple, à 50 km heure dans les tunnels, si nous voyons que tout le monde autour de nous roule à 70 km heure. C'est un peu la même chose. Si vous voyez des rassemblements sur la place Flager avec quelques centaines, voire milliers de personnes, ça me paraît extrêmement difficile de se convaincre tout seul, de façon un peu héroïque, que l'on va se soustraire à cette tentation de retrouver les autres autour de soi. Donc, c'est un petit peu paradoxal, mais vu que je suis en train de vous poser des questions sur le sujet, la meilleure chose, ce serait donc de ne pas en parler. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire, montrer ou expliquer aux jeunes, parce que ça concerne plus des personnes jeunes, pour qu'ils puissent respecter et éviter de faire des grands rassemblements ? Alors, je pense que ça concerne plus des personnes jeunes dans ce qu'on a, si vous voulez, de plus disponibles sur les médias. Si vous allez dans un certain nombre d'autres endroits, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie ou en Flandre, vous allez voir qu'il y a des rassemblements de personnes adultes, dirons-nous, des gens qui se retrouvent pour des manifestations qui ne sont peut-être pas aussi bruyantes sur la place publique, mais qui rassemblent tout autant de monde. Et donc, je ne dirais pas forcément non plus que c'est une tare particulièrement attachée ou accolée à la jeunesse. C'est évident qu'il y a le beau temps et dans toute une tentation de se retrouver. Et les circonstances font qu'effectivement, les codes qui sont disponibles dans la jeunesse, en matière notamment de communication et de facilité de rassemblement, on sait qu'il suffit de quelques SMS pour rassembler rapidement des gens dans des endroits qui sont fortement urbanisés. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça prend d'ailleurs parfois de surprise, par surprise, les autorités, les forces de l'ordre. Donc, c'est très, très facile. J'hésiterai à taxer nécessairement les jeunes de comportements tout à fait problématiques. Mais c'est clair que nous avons une tendance à observer ces derniers temps ce délitement de ce qu'on appellerait la norme sanitaire, tout simplement parce qu'effectivement, les règles que nous sommes occupés d'appliquer, elles se révèlent au fond à la fois plus difficiles à appliquer parce qu'elles sont plus complexes et plus incohérentes d'une certaine manière. Tantôt 50 personnes, tantôt 10 personnes, tantôt il faut porter un masque, tantôt on nous dit qu'on peut ne pas porter un masque. Tout le monde sait que Walibi et d'autres parcs d'attractions sont ouverts à Paris d'Aïsa. Et puis, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être à autant de gens sur une place publique avec une certaine distance ? Donc, il y a une difficulté, j'allais dire presque intellectuelle, à comprendre les choses, mais il y a aussi cette difficulté tout simplement de comportement que l'on souhaite poser, tout simplement parce qu'on voit autour de nous d'autres gens le faire, et que c'est éminemment connu que pour savoir ce qu'on doit faire, on regarde les gens autour de nous. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale en psychologie sociale. Donc, si je résume, il y a ce facteur d'imitation, il y a la difficulté liée à la longueur de ces règles qui nous privent d'une partie de nos libertés, il y a le climat aussi qui joue également un rôle important, mais donc, même si là on sort un petit peu de la sphère psychologique et sociale, il y a également une partie qui est imputée aux autorités et à la manière dont on communique ces différentes règles envers la population et principalement les jeunes ? Oui, mais de nouveau, je pense que c'est très compliqué pour les autorités. Il ne faut pas non plus se leurrer sur le caractère très complexe de la situation. On veut à la fois permettre à la population d'ouvrir un petit peu les volets, de se retrouver, parce qu'effectivement c'est très compliqué, il y a aussi les impératifs économiques, j'imagine, qui sont là. Donc, on veut à la fois, par exemple, dire qu'il faut ouvrir les aéroports, mais en même temps on dit qu'il ne faut pas se trouver dans un avion parce que ce n'est quand même pas très sécu. Donc, c'est très compliqué pour les experts d'une part, pour les autorités politiques d'autre part. L'incohérence de certaines de ces règles saute aux yeux. Alors, je ne pense pas que c'est voulu. Et puis, effectivement, comme je vous le disais, en surplus, il y a le fait que les médias font leur travail, et c'est bien normal, elles montrent les choses que l'on peut voir, elles orientent peut-être un petit peu aussi en montrant les choses qu'on n'aimerait pas forcément voir. Et tout ça fait que nous avons un cocktail un petit peu explosif en matière de dissémination du virus. Vincent Iserbit, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie sociale à l'UCLouvain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Bonne journée. Merci. Merci.